Je suis très content, vraiment c'est ça j'ai dit, je ne m'attendais pas à tout ça, mais vraiment je suis très très content, je suis très ému. La match est sortie de partout, la match est sortie de partout, c'était un guichet fermé, donc on va prier Dieu pour que ça soit une première mais pas la dernière fois. C'est un honneur, je suis très ravi et très heureux pour la réussite de cet événement qui était promoteur et les gens sont vraiment sortis, toutes les communautés, que ce soit la communauté guinienne comme la communauté malienne et ça a été une réussite, je suis plus que content parce que notre objectif, on peut le dire, qu'elle a été sorti et a été atteint, cette première fois avec ses pépites de la musique malienne et guinienne, donc c'est l'Afrique qui gagne. La potentialité de l'organisation, ça n'a pas été facile, mais la qualité d'artiste également. Eux plus, et ce qui m'a vraiment touché déjà, c'est de voir un jeune comme Siedou s'exprimer en live, et ça, ça m'a vraiment impressionné. Et on a eu à travailler dessus avec la répétition et autres, mais franchement, moi, mon impression, c'est la qualité de son engagement, franchement. Oui, c'était l'Afrique parce qu'il y a eu des artistes guinéens, il y a des artistes sénégalais, donc tout ça, c'est l'unité africaine. Et je crois que si on pense à des gens comme Modibo Keïda qui prenait l'unité africaine, pour eux, c'est quelque chose d'important de voir que toute l'Afrique est là avec eux ce soir. C'est l'unité de voir des artistes comme ça, qui sont prometteurs, qui montent, qui montent, qui montent et qui arrivent à remplir des salles. et le fait de savoir qu'il y a toute une jeunesse malienne, franco-malienne, qui est hyper à l'écoute, hyper au fait de ce qui se passe. On a passé une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501